Comme vous savez, dans les journées du livre, du livre russe et des littératures russophones, on n'hésite pas quelquefois à créer des choses assez originales. Là, on voulait marquer le coup des espaces francophones et russophones et on a voulu inviter justement, illustrer la partie francophone. Mais en musique, c'est-à-dire une langue internationale. Alors, vous avez ici, dans cette partie musicale, Aminata Alenskaya, qui est pianiste et qui est, je peux dire, un exemple parfait de l'alliance de la francophonie et de la russophonie. Et puis, vous avez Alina Sinelnikova, qui va être dans la deuxième partie du concert, mais en première partie. Et bien là, on est dans la création originale, qui est François Pernel, harpiste. Seiba Sacco, joueur de Chora, c'est une Chora, un ou une Chora, on dit. Un ou une Chora ? Une Chora. Et puis, Sylvain Wermser, piano. Alors, Aminata nous explique un petit peu musicalement ce qu'est cette alliance de francophonie et russophonie en musique. Et puis après, on laisse la parole à la musique. Merci. Merci, Dmitri. Et je vous suis très reconnaissante pour cette idée, puisque l'auteur de l'idée, ce n'est pas du tout moi, c'est Dmitri. Il m'a dit, Aminata, ça serait bien de mettre un rapport, une relation, la russophonie et la francophonie. Est-ce que tu pourrais inventer quelque chose ? Et ce qui s'est passé, j'ai pensé d'abord à une histoire assez extraordinaire, puisque je visite notre pays, la Russie, qui est la Grande Russie. Et il y a quatre ans, j'étais au lac Baïkao, à Irkutsk, mais aussi deux semaines, dans une cure thermale à Archan, au pied des montagnes saiyanées. Ce sont des montagnes sacrées saiyanées, la République de Buryati, peuple bouddhiste de Russie. Et bien sûr, je téléphonais à Paris et je parlais français. Un jour, vient me voir une femme bouddhiste, très élégante, et elle me parle en français. Et c'est une ancienne professeure de la langue française de ce petit village, une ville, on dit un russe tract. Là, j'ai découvert ce que c'est tract sibérien dans ce petit village à Archan. Elle me raconte une histoire aussi extraordinaire. Elle me dit, ah bon, ton père est malien, ta mère est russe. Je dis, oui, ah bon, c'est extraordinaire. Puisque moi, j'ai maintenu la correspondance pendant 15 ans avec un professeur, directeur de l'école malienne qui habitait au Mali. Et c'est lui qui m'a permis de maintenir mon niveau du français à l'époque soviétique. C'était quand même assez... Voilà. J'ai scanné la lettre de ce professeur. Mon Dieu, quel style ! Le style de Balzac Flaubert met l'esprit de chevalier français. Là, j'ai savouré la langue française, vous voyez. C'était en 1990, elle a écrit cette lettre. Et donc, j'ai pensé que ce serait quand même bien d'en parler aujourd'hui, qu'une bourriette bouddhiste parlait la langue russe, un malien parlait la langue française, elle a une telle belle amitié qui s'est liée pendant plusieurs années. Donc, vive les langues et vive les peuples, vive les cultures. Ensuite, il y a huit mois, un ami, contretienne russe, Alexei Vassilif, m'a demandé d'écrire le texte de la pochette de son disque qu'il a enregistré avec le compositeur François Pernel. Et là aussi, puisque je suis croyante, ça me fait chaud au cœur, puisque je me suis dit, un homme du XXIe siècle, en pleine Europe occidentale, et son cœur, il a voulu écrire Die Ave Maria. Donc, François Pernel a écrit Die Ave Maria, et j'ai écrit le texte de ce très beau disque. Et quand je m'ai demandé de mettre un rapport russe-founi-francophonie, j'aime bien l'Antiquité. Et je me suis dit, ça serait bien de réunir l'âme de l'Europe, l'âme de l'Afrique, donc les harpes, mais aussi, puisque j'enseigne déjà depuis 33 ans, et j'ai découvert que notre piano aussi, il y a une harpe cachée dedans. C'est un instrument double, c'est-à-dire un clavier, harmonie indienne, c'est un instrument au clavier, mais le deuxième instrument est caché à l'intérieur du piano, c'est-à-dire c'est une harpe qui se tient debout ici. Donc aujourd'hui, on va entendre trois harpes. Voilà. Et aussi, donc, maintenant, je passe à le professeur Seiba Sako, que j'ai rencontré grâce à une amie qui prend chez lui des cours de la cour amalienne. J'ai vécu un tout petit peu à Bamako, quand même, en 90-91. Et Toumani Diabaté, l'un des meilleurs joueurs de la cour amalienne, c'est un grand ami, on sortait ensemble, c'était notre petit cercle de musiciens de Bamako, à 90-91. J'aime beaucoup la cour amalienne, et heureusement, j'ai trouvé un extraordinaire professeur qui sait jouer sur les huit instruments, et il les fabrique lui-même. Donc un véritable professeur. Voilà. Seiba Sako. Merci. Mais les musiciens, moi, de ma aminata, mais tu vois, jouer avec nous, et le piano, ou le piano, c'est quand même l'instrument universel, moderne, c'est aussi notre l'Europe. Mais je ne sais pas improviser. Mais puisque j'enseigne depuis longtemps, j'ai maintenant des élèves qui sont devenus professionnels, et Sylvain Wurumser au piano, mon premier élève français qui est devenu musicien professionnel, compositeur, improvisateur, Sylvain Wurumser. Quelques mots quand même sur la civilisation malienne. L'empire de Sundiata Keïtar, XIIe siècle, c'est le seul empire au monde qui peut rivaliser avec l'empire de Tchengiz Khan. Ils ont envoyé tellement de l'or à la Mecque qu'ils ont baissé le cours de l'or pour dix ans. Ensuite, j'ai fait les photocopies, et on va faire circuler les photocopies. Une amie russe mariée avec un Malien à Moscou, elle m'a dit, m'aménate à une agence américaine. Ils ont fait une étude qui est l'homme le plus riche de notre terre dans tous les temps, de tous les pays. Vraiment, le premier homme le plus riche. Notre impéreur Nicolas II n'occupe que la cinquième place. Et là, vous allez découvrir dans les photocopies que j'ai faites que c'est l'empéreur malien Mansa Moussa du XIVe siècle. Ils ont vraiment converti tout. Les biens immobiliers, l'argent et l'or, je ne sais pas comment ils ont calculé les Américains, mais c'est l'homme le plus riche de la planète. Puisqu'au Mali, il y a des mines de l'or, de l'uranium, de la pétrole, deuxième réserve de l'eau potable au monde, les lacs sous le désert Sahara. Donc, c'est un pays très riche, mais aussi très riche de tradition. Puisque les musiciens maliens, c'est une caste de griot. Chez nous, en Russie, aussi existait cette caste, les Boyanes. Boyanes, elles chantaient toujours les épopées, l'histoire du peuple, du pays. Mais au Mali, les griotes sont toujours vivants. Heureusement pour nous. Et Sébastien Vassako va représenter cette caste malienne, les griotes du Mali. Je vous laisse écouter et savoir que c'est la première mondiale. J'ai exploré YouTube. C'est la première fois que ce trio va jouer au monde. Bonne écoute. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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